Hey yo ! Hey yo, what's up ? J'allume la caméra, je ne sais pas où ce vlog va, mais on y va. Ce matin j'ai reçu un colis que j'attendais depuis si longtemps. Pour vous expliquer le contexte, j'ai froid, voilà, j'ai méga froid. L'électricité ça coûte beaucoup trop cher, je pense que j'ai un appart qui est particulièrement mal isolé. Donc si je mets le radiateur chez moi, je paye 7€ d'électricité par jour. Donc je ne mets pas le chauffage, voilà, tout simplement, les bases sont posées. J'ai la chance d'avoir une maman très compréhensive qui, elle aussi est une frileuse, donc elle sait de quoi je parle. C'est mon anniversaire en décembre et on a également Noël. Donc elle me demande toujours ce dont j'ai envie pour mon anniversaire et mon Noël. Cette année j'ai eu la meilleure des idées, je lui ai tout simplement dit je veux une carte cadeau Uniqlo pour m'acheter des vêtements chauds, parce que j'en ai marre d'avoir froid chez moi. En fait comme je me suis débarrassée de tous mes vêtements chauds, parce que comme je vous l'ai dit, ça fait 40 fois que je le dis, mais j'ai fait un énorme tri cette dernière année dans mon dressing depuis l'été dernier. Et j'ai vendu énormément de mes vêtements parce que je voulais investir dans des pièces de qualité. Donc j'ai vendu tout ce que j'avais de cheap. Et concrètement j'avais une grande partie de mes vêtements qui étaient cheap. Donc en vêtements chauds pour cet hiver, je n'ai plus rien. J'ai ce cardigan qui contient un tout petit peu de laine et deux pulls qui sont identiques, un beige et un kaki, qui sont également un petit pourcentage de laine. Ils sont en plus un peu crop top. C'est tout ce que j'ai de chaud. Ayant vécu à Londres pendant 6 mois, pour survivre à Londres, j'avais acheté deux petits t-shirts de chez Uniqlo. Donc les t-shirts que vous mettez en dessous des vêtements pour tenir chaud tout simplement. Et c'était la meilleure chose. Donc quand j'ai dit à ma maman que j'avais trop froid et que c'était insupportable, elle m'a dit, tu sais quoi, tu ne vas pas passer le mois de novembre en plus. Donc elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire et de Noël en avance. Et c'est le colis qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc petit haul Uniqlo. Alors, j'ai un pull qui est 100% en laine. Je ne sais même pas comment je vais faire pour le laver. Contour des cotonniers ? Ah, mais ça doit être une... C'est une collaboration ? Ça va être un haul chiant, je vous le dis. Parce que moi, je suis trop contente parce que je vais avoir chaud. Mais ça va être un haul chiant. Parce que c'est concrètement des sous-puls, des trucs pour tenir chaud. Ce n'est pas glamour. J'espère que c'est ma taille, ça a l'air. Je vais l'essayer juste après, ne vous inquiétez pas. Je suis trop contente. Et surtout, il est hyper fin. Moi, je ne voulais pas un truc trop épais, mais du coup, j'espère quand même qu'il va me tenir chaud. Après, je pense que ça, plus les t-shirts, je pense que ce sera parfait. Next ! Ça, c'est l'écharpe. Pareil, une bonne écharpe. Je ne sais pas en quoi elle est. Je ne me rappelle plus. Acrylique, laine... Je vous l'ai dit, ça allait être un haul un peu chiant. Mais moi, je suis trop contente. Oui ! Ensuite ! Ah oui, des chaussettes. Quand on a froid aux pieds, on a froid partout. Du coup, comme, encore une fois, je n'avais que des chaussettes de nœufs et que je les ai achetées il y a très longtemps pour le coup, elles sont toutes en mauvais état. J'ai commandé 4 paires de chaussettes. J'en ai pris 3 blanches et une grise. Je vais essayer ça juste après. Ah oui, j'ai oublié de dire. Je crois que j'ai pris 2 chaussettes blanches qui arrivent à la cheville, une qui arrive jusqu'au mollet et la grise, elle arrive à la cheville. Je me suis dit, quand je porte des bottines ou s'il fait vraiment froid, d'avoir une chaussette qui monte plus haut, c'est idéal. Ensuite... J'ai vraiment tous les e-techs du site. Vraiment, les gars, tout ça là, on va avoir chaud, moi, je vous le dis. Bon, c'est parti pour l'essayage. Je ne vais pas forcément avoir besoin de tout essayer parce que, évidemment, j'ai commandé un double plein de pièces. Ok, maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce que je vous mets pour que vous puissiez me voir en entier. Après, à la limite, ce n'est pas trop grave puisque je n'ai pas commandé de bas. Je n'ai que les chaussettes et les chaussettes, au pire, je ferai ça. Bon, jusque-là, on est bon sur la chaussette grise, c'est bon. Donc, en fait, elles arrivent ni mollées. Et donc, ce n'est pas des petites chaussettes. Je n'ai pas besoin d'essayer les blanches, du coup. Vous savez quoi ? Je vais les mettre aujourd'hui. Oui, je suis une crasseuse. Je ne les ai pas lavées, il y a quoi. J'ai de la vraie ce soir en herfeuse. Je vais quand même essayer les autres chaussettes. Pas les blanches parce que c'est les mêmes, mais les hautes. Ah oui, elles sont quand même vachement longues. Ça, ça va bien tenir chaud. Ouais, donc c'est vraiment des hautes chaussettes pour tenir bien chaud. Et je me dis, avec une petite jupe et tout, ça peut faire sympa avec une mini-jupe. Ok, next ! Ne me regardez pas. Ok, ça va déjà, c'est tout doux. C'est du cachemire si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je suis sûre, c'est du cachemire. C'est tout doux et c'est hyper fin. Mais c'est faux que ce soit aussi fin. Je suis choquée. Ok, bah c'est trop agréable. Je suis en contente. Ok, je vais tester faire une petite vidéo TikTok avec des transitions, vous savez, en mode j'essaie un haul et tout. Et j'ai mis ça, je vais essayer. J'aime bien regarder ce genre de vidéo. Il faut peut-être que je me mette une marque au sol pour savoir où ce soit à chaque fois le même endroit. Non, attendez, je vais me référer avec mon parquet. On va dire que c'est la planche claire. Je me mets sur la planche claire et je fais ça. J'ai fait très déculé. Pourquoi j'ai pas un grand studio pour faire ce genre de choses ? Bon, je sais pas, on verra. Mais du coup, le gris, c'est validé. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous êtes comme moi ou que je déteste déchirer les packagings. Donc, à chaque fois, je suis obligée de tout bien faire correctement et tout. Ils sont vraiment trop doux. C'est un truc de fou comment c'est confortable. Donc, concrètement, c'est le même t-shirt, mais en noir. C'est trop confortable. J'aime trop. TikTok. Transition. Je vous jure, j'ai l'impression d'être ridicule. Cette vidéo ne sortira jamais, je pense. Même vous, hein. Vous avez cliqué, mais vous savez pas où vous allez. Je sais pas ce que je fais après. Ah, celui-là, il est différent. Celui-là, il est en coton. Il est un tout petit peu plus épais que les autres, mais il a l'air super confortable. Et je vous jure, les chaussettes, là, du coup... Attendez, regardez pas. Les chaussettes, je les porte depuis tout à l'heure et c'est trop confortable, du coup. J'espère qu'il vous fait pas trop chier, ce haul, parce que quand même, c'est moi qui essaye des basiques qui seront sous des vêtements. Enfin, en vrai, je pense que les hauts, je les ai pris pour aussi pouvoir les porter tout seuls. Basiques. J'ai rien à ajouter, mais il me va bien. Suivez-moi sur TikTok pour me donner de la force. J'espère qu'on voit pas trop, mais il est un peu transparent. Bon, celui-là, je pense que... Je sais pas si je serais assez à l'aise pour le porter. Là, je porte un soutien-gorge qui est couleur chat, donc c'est pas trop gênant, mais en fonction de ce que je porterais, je pense pas que je pourrais le porter tout seul. Je sais pas. Mais encore une fois, celui-là, il est en cachemire, du coup, et il est tout fin, et c'est hyper agréable, j'aime trop. Ça me fait trop rire. Je me dis à tous mes voisins qui sont en train de me regarder depuis tout à l'heure, parce que j'ai la tête grande ouverte juste devant. Ok, noir, basique. J'aime bien. Vous aimez bien ? J'ai l'impression de me demander ça comme si c'était une pièce de fou, alors vraiment, c'est le énième basique que vous voyez. Mais vous savez que ce genre de tenue, en vrai, c'est des trucs qu'on porte tous les jours, donc c'est important d'investir dans la qualité pour ce genre de pièce. Et je peux même le porter comme ça, sans le mettre sous quelque chose. J'ai l'impression que je me la pète trop, j'aime pas du tout. D'un petit t-shirt. Ok, plus que le pull, l'écharpe, mais on est bon. Je vais peut-être garder ça en dessous du pull, parce que le pull, je pense que comme c'est de la laine, ça gratte. Vous voyez, un truc que j'aime pas quand on fait du multicouche, c'est la sensation, vous savez, d'avoir ça d'épaisseur sur vous, genre je le déteste, j'aime trop être libre de mes mouvements. Et là, du coup, comme le cachemire, franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est super fin. Enfin, vraiment, c'est très très fin. Et pour autant, comme c'est du cachemire, ça tient chaud. Et là, le pull qui est en laine, 100% laine, il est aussi, genre, assez fin. Du coup, si ça tient vraiment chaud, alors que si c'est si fin que ça, c'est exactement ce que je veux. Et ça a l'air, parce que là, je suis à peine en train de le mettre, et pourquoi ? Après, je fais l'exercice depuis tout à l'heure, parce que remettre, enlever des vêtements, c'est super fatigant. C'est un peu gris, hein ? Non, mais si, c'est bien. Je vais avoir chaud là-dedans. Et les chars. Par exemple, pour le dernier sit-up, je pourrais faire un truc, genre, je suis habillée en entier. Je vais mettre une casse et des chaussures. Je vais le tester, franchement, si ça se trouve, la vidéo, elle ne sortira jamais, parce que ça va être catastrophique. Attendez, je teste un truc. Et vous voyez, là, j'ai envie de mettre des bottes, j'ai envie de mettre des bottes, et les chaussettes, c'est parfait, parce que ça va juste au-dessus. Donc, ça va bien couvrir, ça va bien tenir chaud. J'ai l'impression de faire une... Ah, j'ai l'impression d'être une daronne. Je vais mettre un sac. Bon, on va tenter avec ça. Bon, je ne sais pas ce que ça donnera. Maintenant, il faut que je me dépêche. Parce que là, il faut que j'aille le travail, que je dépose mon colis, et ce soir, j'irai faire les courses. Je ne sais pas si je vous vloggerai ça. Pareil, c'est un de mes achats récents, et c'est Glamorous White Fit. Et en gros, c'est trop bien, parce que comme elles sont larges au bout, moi, je n'ai pas des pieds, j'ai des palmes, en fait. Et du coup, ça s'étale. Et celles-là, sont trop confortables. Genre, vraiment, c'est les chaussures les plus confortables que j'ai jamais mises. Et pour autant, il y a quand même un petit talon. Pas très grand, d'accord ? Mais moi, qui ne mets jamais de talon, je suis trop confortable là-dedans, et franchement, je peux marcher pendant des heures avec. Mais là, j'ai la flemme, donc ce sera des baskets. Ok, j'ai super chaud. J'ai bien envie de garder ces vêtements, mais il faut que je les lave, donc je les laverai ce soir. Oui, je suis une crasseuse, je ne les ai pas lavés il y a quoi. Pour l'instant, je déteste faire ça, mais j'ai tous les sans-bordel, et il faut que je me dépêche. Merci maman pour mon cadeau d'anniversaire ! L'année dernière, déjà, j'avais acheté des tueurs Uniqlo. J'avais acheté celui-là, et le même, là, en version débardeur. Le deuxième, c'était celui-là. C'est en coton, et le cachemire, du coup, c'est plus fin et ça tient beaucoup plus chaud, donc c'est vraiment mieux. Mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui, parce qu'au travail, il y a du chauffage. Donc aujourd'hui, je suis assez basic dans mon style. Aujourd'hui, je fais un colis Vinted de cette veste que, bah, voilà, enfin, honnêtement, je l'adore, je la trouve trop belle, et je l'ai déjà portée pour des vidéos, pour ma musique, et je la trouve vraiment canon, mais je m'en débarrasse, parce que, bah, voilà, ça vient de chaine, et j'ai plus envie d'avoir ce genre de vêtements dans ma garde-robe. Et la deuxième chose, c'est cette paire de boots. Pareil, elles sont pratiquement en état nickel, parce que, oui, les vêtements que je vends sont, pour la plupart, en très très bon état, parce que, pour la plupart, bah, c'est des vêtements, en fait, que j'ai portés pour des clips, pour des tournages, très peu de fois. Donc, en fait, ils sont pratiquement nickels. Donc, ces chaussures-là, je leur dis au revoir. Genre, là, tout ce bordel, là, que vous voyez, c'est pas normal pour moi. Ça me... Ça me tend. Faites pas attention à mon linge derrière. Ecoute, toi, heureusement que t'es pas à l'intérieur, hein. Mais tu veux... Tu vas voler pendant le trajet. Elle est énorme ! Ah bah ! J'ai fini le travail. Là, je suis à Lidl pour faire mes courses. Donc, je vais checker si j'ai pas un petit... Yes ! J'ai un petit jeton pour prendre un caddie, parce que là, les gars, là, ça va être des grosses courses. Là, j'ai pratiquement tout à racheter. Dites-vous que ça fait deux jours que j'ai plus de PQ et que je finis mes mouchoirs. C'est très personnel, ce que je vous raconte. Allez, let's go ! Je sais pas si je vous embarque dans le magasin. On verra. Si vous êtes sages. Je fais des lits sur mon téléphone et en gros, je coche quand j'ai plus le truc chez moi comme ça, quand je fais mes courses, j'ai juste à regarder ce que j'ai coché. À cette babe-là, partons faire les courses. Let's go ! Il est 19h, il y a grave de monde, donc j'ai trop peur de parler. Vous allez juste me regarder. Je suis en dépression, il n'y a pas de barilla. Je fais comment pour survivre, en fait ? Je survis comment sans barilla ? Je survis pas... Oh, il y a des pommes portes ! J'ai jamais goûté le lait d'amande de Lidl. Je l'ai goûté du coup, mais d'habitude, je prends que le Bjorg. On va voir. Je vais tenter ça aussi. D'habitude, j'ai mon chocolat Lindt qui est incroyable, mais il n'y a pas. Ah, comment j'ai pas envie ! Une heure de bouchon, même plus ! Je sais pas combien de temps j'ai mis à rentrer, mais c'était long. Me laver les mains. Première chose à faire, quand on rentre les courses, se laver les mains. Je vais fermer ça, parce que... Arrêtez de me regarder, je vois me regarder dehors. Comment j'ai pas à la fois de ranger les courses ? Plus tout ça, plus faire mes machines. Je suis pas aussi. Ah ! Par contre, j'ai pas trouvé mes pattes ce baril-là. Et ça, ça c'est dur. Il m'en reste peu, donc il va falloir que je mange la chaise. Ça me dérange pas de faire mes courses, mais j'ai pas envie d'y aller tous les trois jours. Du coup, quand je fais mes courses, je fais, on va dire, mes courses pour le mois. Dès que j'ai ma paie, je fais mes courses pour le mois. Et après, je vais rajouter quelques trucs de temps en temps, mais une fois par semaine, quoi. C'est pas trop trop rare si je trouve pas tout maintenant, mais ça peut être ralant si je ne trouve pas tout quand j'en ai vraiment besoin. Là, c'est pas trop le cas, donc c'est pas très grave. Et ça, ouais, le lait d'amande, d'habitude, je prends le Bjorg bio, que tout le monde connaît, je pense. Là, je vais tester celui-là. Je sais pas à quoi m'attendre, mais bon. Comme c'est du 100% laine, c'est lavage à la main. J'ai un programme de lavage à la main. Ok, lavage à la main, un blanc. Comment ça se lave, je vais vous cacher de dire ? À 40. Ok, ça c'est cool. Non, ça n'a que le blanc, du coup. J'en ai un en coton, normalement, il n'y a pas de sujet. Ça devrait passer à la machine. Ouais, c'est bon. L'écharpe. On va être plus en quoi elle est. Lavage à la main ? Ah ouais, je suis en... Ok, les chaussettes, normalement, je dis pas qu'il n'y a pas de sujet. Là, je dis que j'ai OK. Je vais les laver aussi. Oui, je suis une crasseuse, je ne les ai pas lavées il y a quoi. Ok, ça nous fait trois tas à laver ce soir. Je vais regarder si j'ai d'autres trucs dans ma panière. Et, juste à laver des trucs, je vais peut-être laver ce que je porte actuellement. J'ai trop au pied maintenant que j'ai enlevé mes chaussettes. Ce sont mes chaussons. Bon, maintenant, je vais manger parce qu'il n'est pas encore rentré une heure, donc j'attends les heures creuses pour faire mes machines. Je vais faire ma vaisselle manger. Me poser tranquillement ce soir parce que je suis vraiment crevée, j'arrive même pas à parler. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, parce que ce vlog n'a aucun sens. Franchement, pourquoi vous êtes encore là ? Pourquoi vous regardez ? Genre, c'est intéressant ou pas ? Je ne sais même pas si c'est intéressant ce que je montre. Hey, yo ! Aujourd'hui, je suis en télétravail, donc je travaille de chez moi tranquillement. On est toujours sur un principe de je ne sais pas où ce vlog va nous mener, mais on est là. Là, il est midi 30, donc je pense que je vais faire une petite pause et je vais manger tranquillement. Pour info, du coup, j'ai testé le chocolat que j'ai pris hier à l'orange. Franchement, il n'est vraiment pas mauvais. C'est amandes et écorces d'orange, chocolat noir. Franchement, je rachèterai. Il est vraiment bon. Par contre, j'avoue que mon Lindt citron frappé me manque de ouf et il n'y avait pas d'équivalent. Donc, tant pis. Hey, vous ne voulez pas arrêter de faire du bruit dehors ? Je filme, en fait. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrêtent pas leur vie pour moi, en fait. C'est trop bizarre. J'ai enchaîné avec le montage de la vidéo de jeudi prochain. Je suis absolument K.O. mais il faut que je me prépare parce que je sors ce soir. Je vais dans un bar à Paris avec des collègues slash amis. Ah, j'ai une sale gueule. J'ai une sale gueule aujourd'hui. Je ne sais pas si je fais une retouche au maquillage. Je pense que je vais peut-être un peu me boucler les cheveux. Est-ce que c'est vraiment utile, en vrai ? Ils vont se déboucler sur le chemin, c'est sûr. Ou alors, je fais mes petites wavy. Mon fer à boucler qui fait des wavy, comme ça, ça tient trop bien. Genre, même le lendemain, après avoir dormi, c'est encore nickel. Du coup, je vais peut-être faire ça. Pire, comme j'ai une sale gueule, je vais me rajouter peut-être un petit threadliner. Je ne sais pas, mais là, je ne peux pas voir ma tête. Vous savez, ça nous arrive tous. Franchement, ça nous arrive à tous de ne pas se voir parfois. Vraiment, notre tête nous... Je n'ai pas envie de la voir. Si je peux me permettre, quand je suis fatiguée, que j'ai des cernes, que vraiment, il n'y a rien qui va sur mes yeux, le truc que je fais et qui, en général, sauve tout mon maquillage... Enfin, ce n'est pas que ça sauve tout mon maquillage, mais je trouve que ça fait que ça réassume le truc et que du coup, on ne fait plus attention au fait que je sois fatiguée, c'est de mettre des petites paillettes, juste... Attendez, je vais prendre mon petit mirror pour vous montrer. Je fais juste un tout petit trait et franchement, c'est léger, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça change tout au maquillage. J'ai ajouté un petit rouge à lèvres. C'est une huile à lèvres de Rare Beauty que j'aime beaucoup. Juste, je trouve que ce n'est pas la meilleure huile à lèvres que j'ai testée parce que moi, j'aime vraiment l'effet hyper glossy qui va durer pendant des heures et ce n'est pas forcément le cas avec celle-là. Mais n'empêche que j'adore la couleur. La sensation sur les lèvres, elle est trop bien. Juste, je le mets dans mon sac à main pour faire des petites retouches. Ça va, je ne sais pas, je sais que vous faites exactement la même chose. Ok, est-ce que mon écharpe est sèche ? Je vais dire non. Ouais, ça fera l'affaire. J'aime pas enlever les étiquettes. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça ? J'enlève jamais les étiquettes. Genre, je me suis dit non, j'ai peut-être besoin de... Mais non, tu n'as pas besoin de l'étiquette. Coupe-la. Tout le monde la voit à chaque fois, c'est dégueulasse. Mais d'un autre côté, j'aime pas couper les étiquettes. C'est l'hiver, les gars, donc il n'y a plus de lumière. Mon sac préféré, c'est celui-là. C'est un long champ. C'était à ma maman, donc c'est hyper vintage et je l'aime trop. Genre, vraiment, je suis amoureuse de ce sac. C'est... Bon, déjà, j'ai un côté hyper affectif parce que c'est ma maman qui me l'a donné. En plus, il est en état... Enfin, il est quasi en parfait état et je l'aime trop. Genre, vraiment, je... Et comme on est en hiver, moi, je suis team... J'aime bien le petit sac, c'est mignon, mais j'aime bien avoir un parapluie au cas où. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. Je pars pas de suite. Donc, je vais enlever tout ça. Et je vais transvaser ce qu'il faut que je transvasse dans mon sac. Ça, c'est mon gros sac de tous les jours. Oui, il est énorme. Je sais. C'est mon sac que je prends pour aller au travail parce que dedans, parfois, j'ajoute mon ordinateur, mon iPad. Enfin, parce qu'en soi, il est pratiquement vide. Genre, franchement, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a pas mal de choses, mais il n'est pas plein. Mais indispensable. Comme je l'ai dit juste avant, parapluie. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est ma petite trousse avec mes chargeurs. Chargeur, elle va être externe. Je prends toujours. Ensuite, mouchoir important. Mon passe Navigo et le Rare Beauty comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est le truc qui n'est pas hyper utile. C'est une petite pochette. Il y a les pansements, des serviettes, une brosse à cheveux. Ça, c'est trop bien. C'est un produit herborien pour matifier le teint dès que vous avez des brillants. Genre... Bon, je ne sais pas si vous verrez. Mais du coup, ça matifie et c'est trop bien quand vous brillez. Mais là, du coup, je ne pense pas que je vais... Je ne pense pas que je vais glow. J'ai toujours aussi une petite brosse à dents avec du dentifrice. Mais bref, tout ça, concrètement, je n'en aurai pas besoin ce soir. Du désinfectant pour les mains, oui, j'en aurai besoin. C'est ma maman qui me l'a donné. C'est un luxe. Rêve de miel, une crème pour les mains, je pense. Je le prends. Meapod, of course, pour le trajet. Mon enceinte. Ah oui, j'ai toujours une petite enceinte sur moi au cas où je dois montrer ma musique en fait à des gens. Déjà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis chanteuse, vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Vous avez tous les liens en description. Et du coup, pour ceux qui veulent découvrir ma musique ou j'ai un petit truc à leur montrer et tout, je déteste faire écouter ma musique sur mon téléphone parce qu'on n'entend pas les basses, c'est pas bon et tout. C'est pas pour écouter plus fort, c'est juste pour mieux entendre les basses. Mais ça, j'en ai pas besoin ce soir. Ça... Ah, c'est vrai, c'était la petite brume de Sol de Janeiro. Je pense que je vais la... Je la prends. Ça, c'est des lunettes de soleil mais ça ne sera pas très utile. Mais regardez comment elles sont trop minimes. Elles sont trop chutes. Mais inutiles pour ce soir. Je déteste l'hiver parce que le fait qu'il fasse nuit comme ça directement, si tôt, ça m'angoisse. Vous savez, c'est les petits trucs pour poser votre sac quand vous êtes au restaurant ou dans un bar. Du coup, c'est utile, je vais le prendre. Ça, c'est un baume à lèvres de chez La Neige. Il est trop bien. Personne, ça fait 40 000 fois que je vous parle du baume à lèvres de chez La Neige. J'ai entendu parler du Ollamary XL. Donc, peut-être que je testerai. Je verrai parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Donc, je testerai. Et je pense qu'on est bon. Bah, on est bon. Ready to go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada